Musique Pendant toute la semaine, c'est Maï, le chef de l'hôtel-restaurant Burnel à Rouveng-Saint-Ouat qui nous régale. On s'occupe de la première recette de cette semaine. Il est parti sur un acra de cabillaud. Musique Donc là, tu vas émasser un oignon. Un oignon. Pour faire notre acra. Voilà. Donc, pas acra de morue. Non, acra de cabillaud. Donc, c'est une recette que tu peux faire. Enfin, tu n'es pas obligé de la préparer longtemps à l'avance. En gros, on va la faire un peu minute, quoi. On la fait minute, mais en fait, il faudra un petit peu de temps de repos. Parce qu'il y a un peu de levure dedans. Ah, d'accord. Il faudra que ça pousse un petit peu, quoi. Ensuite, donc, l'oignon c'est bête. Voilà. Coupe donc assez finement. Voilà. Et en gros, ça, ça va être, ça va faire partie de l'assaisonnement, on va dire ça comme ça, de ton acra. Voilà, pour apporter un petit peu de fraîcheur. Hum hum. Donc voilà. Donc là, on a... Donc là, hop, tu débarrasses donc dans un cupule. Donc voilà. Donc là, on a ça. Ensuite. Donc là, on a le cabillaud qu'on a blanchi. D'accord. Donc tu l'as poché. Voilà. Dans de l'eau... A eau salée. A eau salée, tout simplement. Voilà, bien cuit. Donc là, on a 350 grammes de poisson. D'accord. Et ensuite, donc à la main, tu vas tout simplement faire le mélange et émietter ton poisson. Gardez quand même un peu de mâche, il faut garder un peu de poisson. Donc là, on a un demi-oignon, trois oignons c'est bête. Oui. Et 350 grammes de poisson. D'accord. Donc là, c'est bon. Donc voilà. Donc là. Ensuite. Un petit peu de pion d'Espelette. D'accord. Deux belles pincées. Ah ouais, on en met pas mal. On a notre levure. Oui. Là, en quantité, tu... On a 6 grammes de levure. D'accord. 6 grammes pour 350 grammes de poisson. De la bière. De la bière. Parce qu'on sait que dans la bière, il y a quand même de la levure. 300 grammes de farine. D'accord. Donc 300 grammes de farine. Et ensuite, tu mélanges l'ensemble. Moi, les accres, j'imaginais... Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Des fois, j'adore ça. Mais je me suis toujours dit, tiens... C'est chiant à faire. Oui. Je me suis dit, c'est... Et en fait, c'est trop simple. Enfin, c'est top, quoi. On peut mettre du curry dedans. On peut mettre plein de choses. Oui. Et puis, ce qui est sympa dans cette recette-là, c'est qu'après, on peut vraiment la retravailler avec plein d'autres choses. C'est vraiment top. Hop là. 10 grammes de sel. Et on va rajouter 200 grammes d'eau de cuisson du poisson. Et tu as mis combien de bière ? 200 grammes aussi de bière. D'accord. 200 grammes de bière, ce qui est liquide, et 200 grammes d'eau de cuisson du poisson. Voilà. Est-ce que tu veux, je te le tiens. Hop. Mais finalement, en plus, ça permet de conserver cette eau qui a beaucoup de goût, finalement. Voilà. Et qui va peut-être encore davantage booster ce goût... Ce goût de poisson. Parce qu'en fait, l'eau, on peut le repasser par du lait, mais... Ah non, bah, autant utiliser... Autant utiliser l'eau de cuisson, en fait. C'est super. En fait, c'est super liquide, hein ? Parce que là, l'eau est un peu chaude. Ouais. Une fois que ce sera au frais... Ça va reprendre un petit peu... Ça va se liquide un petit peu, hein. Et j'en ai fait l'avance. Donc, effectivement, tu en as préparé d'avance, on utilisera la pâte. Voilà, ouais. Parce qu'elle a besoin de reposer à peu près combien de temps, la pâte ? La pâte, tu me conseilles de la laisser... En fait, il faudrait faire tout refroidir en amont. Mais là, en fait, quand c'est un peu chaud, là, il faudrait peut-être deux heures refroidir. D'accord. Donc, ça, c'est la pâte qui a reposé. Et donc, là, on va passer tout de suite en cuisson. En cuiture, oui. Donc, tu façonnes, en gros, une petite boule à la cuire. C'est ça, le principe ? Une boule comme ça, oui. D'accord. On va venir... Et tu le mets dans ta friteuse. On l'a en friteuse. Est-ce qu'on peut les préparer, enfin, les pré-cuire comme ça d'avance ? Et après, quand les convifs sont là, on peut les réchauffer au four ? Oui, on peut les préparer juste un peu d'avance comme ça. D'accord. Voilà, juste au pari de deux petites minutes à 180 degrés. Ça les réchauffe, ça leur donne un petit peu de croustillance. Et puis voilà. Il faut compter les deux petites minutes de cuisson. D'accord. Voilà, voilà. Là, c'est cuit. On va prendre un petit peu. Un papier absorbant pour retirer l'excédent de la rèche. Voilà. On sale toujours. Ah, tu remets un petit peu de sel après. On s'perfe ici. D'accord. Voilà. Deux beaux petits acras. On va dresser. Donc là, tu les mets sur du riz noir pour décorer. Voilà. On a deux petits acras. C'est quoi que tu mets au-dessus ? Alors ça, c'est une pâte de sésame. Il y a de la sauce sésame, un peu d'huile, vinaigre de riz, sauce soja. D'accord. Donc voilà, il faut bien le mixer après. Ça donne cette texture, un peu ce côté cacahuète. Un peu le goût de cacahuète. Petite touche de verdure. Ok, bon, on va goûter. Voilà. On a plus de voir. Bon, écoute, moi je prends comme ça. Voilà. C'est très, très bon. C'est vraiment sympa avec la petite sauce sésame là. Effectivement, tu as ce petit goût de cacahuète qui est là, qui apporte encore plus une touche de gourmandise. C'est vrai que ce qui est bien dans cette recette là, c'est que c'est facile, c'est rapide. On peut préparer d'avance et les réchauffer au four. Et on a toujours l'impression comme ça que tu as des recettes, tu te dis, ça va être compliqué. Finalement, c'est hyper simple. C'est ça. Et puis en fait, on garde quand même le goût. Enfin, on garde tout ça. On a bien le goût du poisson. C'est très, très bon. Et à la maison, vous avez vu, c'est vraiment en cinq minutes, c'est fait. On fait quoi ensuite ? Après, on partira sur l'asperge verte de Cavaillon. D'accord. Qui sera servi un peu tiède, en vinaigrade, avec plein de petites herbes, aussi pareil, qu'on pourra faire simplement à la maison. Sous-titrage ST' 501